L'assaillant a agi seul, sa motivation pour l'instant n'est pas connue, précision de la police britannique. Après l'attaque au couteau dans un centre commercial de Manchester cet après-midi, un homme d'une quarantaine d'années est en garde à vue, arrêté pour terrorisme. Il a blessé plusieurs personnes à l'arme blanche. Un agent de la DGSE de 27 ans est mort pendant un entraînement près d'Orléans dans Loiret. C'est une information France Info. Son décès est lié à un accident de tir, un accident mortel rarissime en entraînement. Le dernier remonte à 2009 près de Perpignan. Le lait de nouveau commercialisé dans la région de Rouen. Deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, le ministre de l'Agriculture assure que tous les prélèvements étaient négatifs, dix fois en dessous des normes, précise Didier Guillaume, en déplacement à Rouen avec les ministres de la Santé et de l'Écologie. La France, comme l'Europe et les États-Unis doivent réagir, estime Jean-Christophe Lagarde sur France Info, président du groupe d'études sur les Kurdes à l'Assemblée nationale. Pour lui, il faut cesser d'être frileux par rapport à la Turquie. Ankara a lancé mercredi une offensive terrestre et aérienne au nord de la Syrie contre les Kurdes. Il y a déjà 17 morts côté civil et 41 combattants kurdes tués. Les Bleus vont tenter de faire un pas de plus vers la qualification pour l'Euro 2020. Match en Islande ce soir. On attend près de 10 000 supporters. Coup d'envoi à 20h45. France Info. Et tout est plus clair. Merci. Merci.